Musique de générique Allo ? Non je suis pas toute seule Si maman est là Mais elle peut pas Elle est la seule de bas C'était pour moi ? C'était papa Ah il veut que je rappelle ? Non T'as pas fini ton goûter ma puce ? Je suis crevée J'ai eu une journée de fou au bureau Tiens T'as vu ? J'ai trouvé tes céréales au chocolat Oh laisse ça c'est dégoûtant Tu veux que je t'en fasse une autre ? Mais qu'est-ce qui va pas ? Dis-moi Il y a quelque chose qui t'embête ? Avant je pouvais pas en placer une Maintenant tu me racontes plus rien T'as du soucis ? T'as mal quelque part ? Alors c'est juste pour me faire de la peine Que tu me parles plus ? Allez fais-moi un calame Mon bébé Non Laisse-moi T'as mal T'as mal Venez mil ... 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 Ah oui, c'est sa fille. Il a l'impression qu'elle lui appartient totalement, au point de... Ta maman ? Ouais. Comment tu fais pour lui parler ? Je comprends ce qu'elle te dit. Tu parles espagnol ? Viens, je me suis fait une cabane au bout du camp. C'est chez moi. Que niña tan guapa, eh ? Que bonita. Elle a dit que t'es belle. Comment ça, chez un petit copain ? J'avais dit plus de sorties jusqu'à nouvel ordre. C'est pas pareil, elle fait ses devoirs. Puis monsieur Novak a raison, il a besoin de se faire des amis. C'est plus un instinct, ce type. C'est un psychanalyste. Je sais pas, mais il est bien. Mais il s'inquiète pour Cécile. Je comprends pas que tu te mettes en colère. Mais je me mets pas en colère. De toute façon, je n'aime pas qu'on décide à notre place en ce qui concerne Cécile. Hey, todo, todo ! Todo ! Lui, c'est Lincoln. Il peut avouer 6 euros de suite. Tu peux t'asseoir là, si tu veux. Je vais tout me salir. On travaille ? Ouais. Pablito ! C'est pas vrai ! Je me laisse tranquille, ma mère. T'as de la chance qu'elle a été au travail. Si, maman, estoy aquí ! Le papa de ton amiguita a venido a buscarla. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oui, je n'en prie. Il y a tellement de sceintes. Il y a même du du... Pablito ! Où elle est Cécile ? Il n'a même pas le temps pour la faire, il y a son père qui vient la chercher. Elle a vu son blouson. Quand est-ce qu'il est venu la chercher ? Ben tout à l'heure, vous avez dû vous croiser. Donne-moi le blouson. Il n'a pas le plus de l'autre. Il n'a pas le plus. Il n'a pas le plus. Il n'a pas le plus. C'était un peu long, mais j'allais prendre un bain. Ça délace après le travail. Si, si, il a oublié son blouson. C'est gentil, mais c'est pas la peine de vous déranger. Si, si. Et puis, je voudrais la faire travailler parce qu'elle a pris... Elle a pris un peu de retard ces jours derniers. Vous êtes comme ça avec tous les enfants. Avec tout ce qu'en ont besoin. Elle est là, Cicille ? Ça va ? Oui. T'es sûr ? Je peux visiter un peu ? Et il est où ton clown ? Tant mieux que vous êtes venus. Je sais que c'est vous qui avez fait le clown aujourd'hui. Tu le caches toujours, lui ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est à moi. Mais il y a longtemps que tu l'as ? C'est Blanche qui m'a donné. Avant, il était à elle quand elle était petite. Et elle faisait comme toi, elle lui racontait tout. Enfin, tout ce qu'elle pouvait pas dire aux autres. Elle me l'a donné. Elle est partie. Elle attend un bébé. Tu sais qu'elle t'aime beaucoup, Blanche. Beaucoup. Vous aussi, vous allez partir ? Oui, mais enfin, c'est pas pour tout de suite. De toute façon, je ne partirai que quand tu seras heureuse et quand plus personne ne te fera du mal. C'est vrai ? Oui. Je te le promets. Mais comment vous avez à faire ? Est-ce que c'est un secret ? Il faut m'aider, Antoine. Pourquoi ? Parce que dans ma classe, il y a une petite fille qui est en danger. J'essaye seulement de protéger Blanche. Mais moi, je veux juste lui parler. C'est tout. Parce que je trouve qu'elles se ressemblent toutes les deux. Je cherche les mots pour dire une chose qu'on peut même pas imaginer. Je vais faire du mal. De toute façon, d'un côté ou d'un autre, je vais faire du mal. Mais je peux pas me taire. Et pourtant, j'ai promis à Cécile de ne rien dire. Je vais paumer, Antoine. Il faut m'aider. Chéri. Je crois que tu devrais parler avec Victor. Je vais faire un tour dehors. C'est rien ? Je crois, oui. C'est d'un assistance à personne en danger, c'est ça ? Je ne juge pas. Oui, mais c'est ce que vous pensez. Si Cécile vous a parlé, bon, je sais que c'est un secret terrible, mais si elle vous a parlé, vous n'avez pas le droit de vous taire. Elle m'a pas parlé. J'ai deviné. Est-ce que vous avez vécu la même chose ? C'est pour ça que vous lui avez donné le clown. C'était comme si ça recommençait. Comme si ça m'arrivait encore à moi. On en sort jamais, vous savez. C'est là. On s'y habitue. Des fois, on oublie, puis ça revient. Faut pas qu'on laisse tomber Cécile. Ah oui ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ben, je vais le dire. Ce sera pire. Non, je crois pas, non. Mais qu'est-ce que vous en savez ? J'ai parlé, moi, à ma mère. Et je l'entends encore. Menteuse, menteuse. C'était moi, la sale gamine. Perverse, vicieuse et menteuse. On m'a fait comprendre que du haut de mes huit ans, je salissais toute une famille. Et je la détruisais. C'était horrible. Parce que j'aimais ma mère. Mon père aussi, malgré tout. L'habitant ne peut pas ne pas aimer ses parents, quoi qu'il fasse. Alors, j'ai été ce qu'on voulait que je sois. Une menteuse. Aujourd'hui encore, je me tais. Même Antoine ne sait rien. Je suis désolé. Je voulais pas réveiller tout ça. Vous savez, depuis Cécile, j'y pense tout le temps. Je viendrai parler à sa mère avec vous, si vous voulez. J'ai oublié mon livre de jeu. Bon, les enfants, avant la géo, j'aimerais qu'on parle un peu. Bah, je me pose un problème, mais j'aimerais bien avoir votre avis. C'est des maths ? Non, non, c'est pas des maths. Je veux savoir ce que vous pensez. Mais on n'est que des enfants ? Ben oui, mais je trouve qu'on vous demande pas assez souvent votre avis. Alors, imaginez que vous avez un secret. Mais pas un joli petit secret. Non, 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 non. Quelque chose de très, très lourd à porter. Comme quoi ? Comme ça. C'est ça, le secret. D'accord ? Viens voir. Et moi, je suis votre ami, je suis ton ami. Alors, tu vas me dire, mets ça sur ton dos. Dans la vie, si tu peux courir, bouger, jouer, vivre avec ça. Non. Moi, je suis son ami. Est-ce que je peux lui prendre ? Oui. Je peux ? Oui. Bon, alors, je te le prends comme ça. On est deux, en fait, à le porter. Et puis après, je me rends compte que là-dedans, c'est... C'est horrible. C'est lourd, c'est difficile, c'est affreux, quoi. Donc, je lui dis, écoute, il faut le vider, ce sac. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Non. Pourquoi j'ai pas le droit de le faire ? Il est pas à vous, le secret. Et si je te demande la permission ? Et si t'es d'accord ? Ben, vous pouvez le vider. S'il me donne l'autorisation, je peux le vider ? Oui. Et on restera amis, vous croyez ? Oui. Oui ? Oui. Ah ben, ça va. Qu'est-ce que je voulais savoir ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, on restera amis. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, la géo, maintenant. C'était quoi ? Le climat. Commence par lequel ? Je vais encore aller chez Pablo. Est-ce que t'as envie ? Il a une cabane. C'est vrai ? Oui, et rien que pour les enfants. Il a dit que je pouvais y revenir. Eh ben, viens, je t'emmène. Dis-moi, Cécile, tu le pensais vraiment, ce que t'as dit en classe à propos du secret ? Oui. Il faut pas avoir peur, tu sais. T'es une petite fille formidable. Et moi, je sais que ta maman t'aime très fort. Cécile ? Oui ? Tu me le prêtes, ton clown ? C'est lui qui va le dire ? Non, mais je crois que c'est lui qui va me souffler. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, non. Cécile nous en veut. Elle m'en veut de travailler. D'avoir moins de temps pour elle. Et elle veut me punir. Non, elle dit la vérité. Blanche le sait, moi aussi. Mais si, je sais. Je sais. Elle nous a surpris en train de faire l'amour. Elle a été choquée et c'est pour ça qu'elle invente cette histoire. Je vous en prie. Je sais que c'est dur. Mais il faut la croire. N'allez faites pas ce que ma mère m'a fait. Mais je l'aurais su. Je l'aurais senti. Ben, vous savez, une maman, ça... Ça peut pas toujours tout voir. Si. Elle me l'aurait dit. Pourquoi vous en parlez, avoue ? C'est ma petite fille. Elle me raconte tout. Elle m'a rien dit, monsieur Novak. Peut-être qu'elle vous l'a dit autrement qu'avec des mots. Elle m'a dit qu'elle avait peur que son papa me fasse mal. J'ai pas compris. Elle me dit la vérité. Elle dit la vérité. Elle sait que vous m'avez parlé. Oui. Elle a peur. Emmenez-moi auprès d'elle. Si j'avais une maman comme vous, je crois que j'aurais pu réapprendre à vivre normalement. tout va bien, ma chérie. Papa n'est pas là. Tiens. Tiens. C'est à toi. J'en veux plus. Pourquoi ? Tu l'aimes plus ? Si. Alors tu peux le garder encore. Juste ma joie. Je sais que vous avez eu des grandes conversations tous les deux. Peut-être parce que moi, j'étais pas là pour parler avec toi. Mais je suis là maintenant. Je peux tout dire à sa maman, tu sais. Mais si tu m'aimes plus après. Mais ça, c'est pas possible. Déjà, quand t'étais toute petite comme ça, je te prenais dans mes bras et je te consolais quand tu pleurais. Tu faisais comment ? Qu'est-ce qu'elle a, Cécile ? Cécile, elle a des soucis. Elle va plus venir à l'école ? Si, si, bien sûr. Vous me prenez vraiment pour un nul, hein ? Mais non, mais je sais pas comment t'en parler. En tout cas, je te remercie de t'être occupé d'Aine tous ces jours derniers parce que sans toi, ça aurait été encore plus difficile. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Tu vois que t'es pas nul ? Même si je travaille pas trop à l'école ? Même si tu travaillais pas trop. Monsieur, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Ah bon ? C'est mon père. Il voudra vous voir. Il veut que j'aille à la fac. On a le temps, quand même. Eh ben, entre ton père et moi, t'es cerné, là. Mais tu sais pas la chance que t'as. Je suis contente que tu viennes me voir. Tu vas la voir quand, ton bébé ? Cet été. Au moment donné que je vais dormir chez toi ? Oui, mais je vais attendre que tu t'endormes. Allez, viens. Je vais te montrer ta chambre. Et Blanche vous a parlé ? Ouais. Elle m'a parlé. J'arrive pas à y croire. Bah, vous savez, des fois, on vit à côté de quelqu'un qu'on connaît pas. Elle me faisait pas confiance. Non, 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 c'est pas ça. Maintenant, il est sorti de son silence. Ça, c'est important. Tout ça, c'est à cause de cette petite ? Ben, je crois, oui. Peut-être qu'après tout ça, elle pourrait reprendre son travail. Ça, ça serait bien, oui. Elle s'est endormie tout de suite. Elle avait l'air rassurée. Ça va aller ? Je sais pas. J'ai même plus la force de penser. J'ai l'impression de devenir folle. Que ma vie... Ma vie... tombe dans un égout. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, maintenant, on va prévenir la police. Et Cécile. Je veux pas qu'on l'embête. Elle est trop petite. Non. Le juge des enfants va s'occuper d'elle. Et lui ? Il est dans la chambre de Cécile. Je voudrais juste que ça s'arrête. Partir loin d'ici avec Cécile. Et jamais le revoir. Je vois Rainier. Ilำ d'ann continued. Il y a vraiment plus d' 000 voitures. On se arrête. Il y soit plus le feu. À plus de tout. Il y a plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans. C'est toi, alors ? Où est-ce que... Qu'est-ce que vous faites, là ? Il t'arrivait quelque chose à la petite ? Non. Où est ma femme ? En bas. Cécile a parlé. Quoi ? Je sais pas depuis combien de temps vous lui faites du mal, mais... Maintenant, c'est fini. Du mal ? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Laissez-moi passer Novak, je veux parler à ma femme. Pour lui dire quoi ? Pour lui mentir encore ? Pour vous excuser ? Parce que là, vous avez la trouille, hein ? Taisez-vous ! Non, je m'atterrai pas. Vous savez, Cécile, elle a une toute petite voix. Quand elle m'a tout raconté avec sa... Avec sa toute petite voix, c'était... Ah, c'était terrible. Taisez-vous, Novak ! Je vais vous casser la gueule ! Regardez où on est, là. On est dans une chambre de petites filles. Y a des poupées, y a des jouets. Y a des cahiers d'école. L'enfance, c'est ce qu'il y a de plus beau dans une vie. Et vous, vous avez saccagé tout ça. Vous avez gâché sa vie et la vie de sa mère. C'est moi qui devrais vous casser la gueule. L'or. C'est pas vrai. Chéri, tu vas pas croire ce que raconte ce type. Il est cinglé. C'est une histoire de fou. On va demander à Cécile, tu verras. À moi, elle dira la vérité. Arrête ! Ça suffit. Elle m'a parlé, au moins aussi. Tu veux que je te dise ce qu'elle m'a dit ? Dans quel état tu l'as mise ? Je pourrais même pas répéter une seule de ces phrases sans avoir l'impression de salir ma petite fille encore une fois. Je voulais pas faire ça. On peut pas me l'apprendre. C'est ma fille. Mais c'est ta fille. Ça, personne peut l'effacer. Mais toi... Toi t'es plus son père, t'entends ? T'as cessé d'être son père le jour où t'as posé la main sur elle. Sors de cette chambre. Sors de cette chambre. Sors de cette chambre. C'est une chambre. Il n'a même plus saigné. Avec nos témoignages, on pourra sans doute éviter que Cécile soit mêlée au procès. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des hommes qui font ça ? La plupart d'entre eux ont déjà été victimes d'inceste. Mais c'est pas possible. Ils peuvent pas faire subir la même chose à leurs enfants. Et pourtant, ils pourraient être suivis par un psychiatre s'ils le désirent, mais bon. Qu'est-ce que ça changera pour Cécile ? Ou pour moi ? Il nous a tout pris. Même mes souvenirs sont sales. J'ai plus que de la colère. Et de la honte. Parce que j'ai rien vu. Je pourrais pas vivre avec ça. Vous voulez pas vous reposer un peu ? Ce soir, Cécile va rentrer. Elle a besoin d'une maman qui la rassure. Croyez pas ? Je vais peut-être la garder quelques jours avec moi. Si vous voulez, oui. Mais ça serait bien qu'elle reprenne vite une vie normale aussi. C'est bon. Encore une batterie. J'ai trop de vent. Je ne sais pas. Mais c'est bon. Le qu'est-ce que j'ai la santé, c'est bon. Et on va plus d'air. Et on va plus d'un et on va plus d'un. Monsieur ? Monsieur ? Oui, Thomas ? Ça a sonné, monsieur. Ah bon, bah allez-y, vous pouvez sortir, alors. Ah, t'as pas fait de dessin aujourd'hui ? Non, t'as peur toujours, Cécile ? Non, enfin, t'inquiète pas. Pourquoi vous faites pas comme avec moi ? J'ai moins qu'une journée, vous avez débarqué chez moi pour me chercher. Elle vous parle un peu ? Oui. Elle voudrait savoir ce qui va arriver à son père. Faut lui dire la vérité. Oui. Elle est malheureuse, mais elle est soulagée. Seulement, elle a un petit peu peur de retourner à l'école. Elle s'imagine que tout le monde sait que son père... Ah, Cécile ! Je vais passer voir comment tu allais. Ça va. Et tu sais, à l'école, tout le monde me demande de tes nouvelles. Qui ça ? Oh, Thomas, Gilles, Muriel, tout le monde. Oh, puis il y en a un qui est drôlement triste de pas te voir. C'est qui ? C'est Pablo. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Ben, j'ai dit que t'étais un peu fatigué alors que tu te reposais. C'est ça que je dois dire, moi ? Oh, ben toi, t'as rien à dire, ils te poseront pas de questions. Et puis pourquoi ils poseraient des questions, hein ? Qu'est-ce que t'es un peu fatigué ? Blanche, vous a parlé ? Oui. Ça, c'est grâce à vous. Non, non, elle aime tellement les enfants qu'elle ne peut pas s'en passer. C'est vrai. J'irai voir Mme Lachaud demain. C'est les enfants qui vont être contents, là. Vous croyez ? Comment va Cécile ? Sa maman s'en occupe et puis avec le temps, elle va retrouver le sourire. Je serai là. Il va rester longtemps en prison, papa ? On ne sait pas très bien. C'est un juge qui va décider. Pourquoi ? Tu vois, c'est la loi. Il y a une loi qui défend tout le monde. Même les enfants. Pour empêcher les gens de faire du mal. Même les papas ? Oui. Même les papas. Quand ils sont méchants. Tu comprends ? Elle est beau, ma chérie. Il y a de la peau. Mais tu la mets sur le côté avec ta cuillère. Ça te dirait qu'on passe des vacances chez mamie, toutes les deux ? Oui. C'est dans le temps ? Non, pas très. On peut y aller tout de suite ? C'est mon travail et toi, ta école. Alors, qui peut me dire ce qu'il y a inconditionnel ? Euh, c'est quand ? C'est pas sûr. Ouais, c'est ça. Tu peux me donner un exemple ? Moi, monsieur ? Si j'avais un bateau, je partirais en mer. Oui, c'est ça. Attendez-moi, je reviens dans cinq minutes. On n'est pas plus en retard ? C'est pas grave. Je suis content que tu reviennes en classe. À ce soir. Viens. Pourquoi t'es pas venue cette semaine ? Que ça peut le faire, t'es de la police ? Et toi, t'as jamais manqué l'école ? Tu vois, c'est pas exceptionnel. Assieds-toi, c'est si... Oh, il est tout rouille ! C'est parce qu'il est amoureux ! Et alors ? Si vous vous approchez de moi, tous les deux, là. C'est passant ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...